Salut à tous, ici Patch Hamas dans un nouveau décor pour un tout premier épisode d'une nouvelle série de suggestions de films. Et je sais déjà ce que vous vous dites. Ah non, pas un autre qui se prend pour un YouTuber dans cette période de confinement. You're goddamn right. Mais en fait, c'est pas le cas. Je me prenais déjà pour un YouTuber depuis 2018. Tu me crois pas? Regarde, là. Oula, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas faim. Ça, c'est la preuve. C'est comme un miroir souvent, les vidéos. Comment ça marche? Je vais vous suggérer un film, ou une mini-série, ou un genre d'entretainement de courte durée, qui est un classique à voir absolument, ou alors un coup de cœur du moment. Pourquoi, me direz-vous? Bien, tout d'abord parce que j'ai rien de mieux à faire, mais aussi car je me donne comme mission d'approfondir vos connaissances cinématographiques, tout en réduisant votre temps de recherche, et en vous aidant à naviguer à travers la marée de cochonneries qu'on peut trouver sur Netflix. Puis parce qu'on n'a pas toute la journée, je vais vous faire ça en mode express. Une petite capsule, pleine de fantaisie, 2-3 minutes, top chrono, pas plus. Puis au pire, t'as juste à checker le titre, la suggestion va être écrite dedans. C'est-tu bien fait, palais? Ça peut quand même être play 5 secondes, histoire que ça compte comme une vue, monter un peu mon self-esteem, là, tu veux quand même. Mais non, en fait, je vais voir les stats, puis que la moyenne de visionnement est en fait de 10 secondes, ça va me briser le cœur. Donc voilà, sans plus attendre, ma première recommandation... That's right, woodchuck-chuckers, it's Groundhog Day! Get up and shit my heart! ...ou le jour de la marmotte, pour ceux qui, comme moi, l'ont vu à TQS et ton petit gars. Véritable film culte, ce film des années 90, réalisé par Harold Ramis, met en scène son co-acteur de Ghostbusters, Bill Murray, ainsi que Andy McDowell et Chris Elliott. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui revit la même journée over and over again. Je sais pas si vous voyez le parallèle avec la situation actuelle, en tout cas, moi je le vois. Sauf qu'il y a personne qui le réalise à part lui, puis ça donne place à des situations assez cocasses. C'est un film léger feel-good, mais c'est pas juste une petite comédie, il y a quand même des thèmes vraiment intéressants là-dedans. Le personnage de Bill Murray est en fait un gros salopard. Et ce qu'on visionne est un peu son Road to Redemption. Ça parle de self-improvement, de briser un cycle, bon, il y a de la romance un peu, il y a de la dépression, mais ça reste un film léger, je vous l'assure. Alors, trois raisons pour lesquelles je vous le recommande. Premièrement, Bill Murray. Puis si c'est pas assez comme raison, ben, en plus, avec Class and Translation, c'est probablement dans le top de ses performances. Deuxièmement, même si c'est un film qui date bientôt de 30 ans, il y en a pas l'air du tout. Les thèmes abordés sont transgénérationnels, tout le monde peut relate au personnage d'une manière ou d'une autre, il n'y a aucune longueur. C'est vraiment un film qui a bien vieilli et qui se regarde très bien une deuxième, troisième ou même une quatrième fois. Et troisièmement, ben, en plus de découvrir ce qu'est le jour de la marmotte, cette tradition folklorique exceptionnelle, vous comprendrez aussi d'où vient l'expression couramment utilisée. Et je cite Bref, contrairement aux apparences, vous vous coucherez moins niaiseux. Alors, je vous donne rendez-vous dans 48 heures pour un prochain épisode et d'ici là, ben, je vous dis Pour relaxer times, make it Suntory time.